C'est une ville fondamentale pour Picasso, de sa formation jusqu'à sa mort, c'est pas pour rien qu'il a voulu ce musée, qu'il a donné ses propres oeuvres, il a une relation charnelle d'amour avec cette ville de Barcelone. Et il expose ici ses oeuvres du cubisme aux années surréalisantes jusqu'en 1936, qui font un peu de scandale. Mais c'est Éluard qui vient ici, il y a beaucoup de documentations, faire des conférences sur Picasso et sur le surréalis. C'est l'époque la plus surréaliste de Picasso, où il commence d'ailleurs son oeuvre poétique, en pleine époque de crise, ne peint plus, quand il se sépare d'Olga et qu'il rencontre Dora Maar. Et c'est pour ça que la deuxième exposition, qui est concombinante dans le temps, est également liée à la même époque. Et ensuite, Éluard comme Breton sont les grands passeurs et les éditeurs du Picasso Poète, que vous verrez plus tard. On a vu il y a une trentaine d'années à la Musée Picasso de Paris et qui vont venir dans l'autre exposition. Donc je disais que c'était deux expositions.